Aloha Belam, aloha les amis, hello, hello ! Joie de commencer une nouvelle vidéo sur les thèmes des relations sacrées dans la série des capsules pépites que j'ai envie de partager tout simplement. Je t'invite à prendre un moment pour t'asseoir, pour te poser confortablement et pouvoir vraiment prendre un moment pour respirer vraiment l'essence de cette vidéo. On se pose juste en alignement, cœur à cœur, parce que c'est une capsule en fait. Je me marrais là il y a deux secondes juste avant d'enclencher en me disant en fait c'est une capsule dont le contenu s'il est appliqué, ça fait boum ! ça fait grosse révolution dans la vie d'une personne sur trois, façon de parler. Et je rigolais en me disant bah oui en fait sujet parfait, thématique parfaite, invitation parfaite pour ce moment sur la planète Terre puisqu'on est en méga grosse pleine lune de Ouézak et tout le tralala. Donc je me dis allez alignement céleste, c'est parti, on propulse. Donc j'ai envie de parler des limites en fait dans une relation pour qu'elle soit saine, sage, sacrée, nourrissante, hydratante. Et ce autant dans le sens de la relation par laquelle on est vécu ou la relation qu'on vient offrir à l'autre. Néanmoins je vais vraiment parler en tu dans le sens que tu puisses t'imaginer qu'on se mette dans les chaussures de la belle-âme qui regarde la vidéo là et je vais m'adresser à toi comme ça, à la deuxième personne. J'aimerais t'inviter à regarder quelque chose qui me paraît vraiment tout simple qui est si tu invites quelqu'un, une personne, dans ton chez-toi, dans ta maison, dans ton cocon, on va même imaginer dans ta nouvelle maison. En tout cas, un cocon que tu chéris. Et que cette personne arrive, elle débarque, elle vient, elle vient te rendre visite et elle détruit les choses. Elle met un coup de pied dans la lampe, dans le canapé, ça culbute, ça retourne complètement le canapé à l'envers ou elle se met à critiquer, à insulter, à négliger l'espace et elle quitte ton chez-toi avec, elle laisse finalement une empreinte moins sympa qu'avant que la personne soit rentrée dedans. Pour la maison, il y a de grandes chances que de manière très claire, tu réalises que tu n'es plus du tout envie d'inviter cette personne à revenir dans ton cocon, chez toi. J'aimerais dans cette vidéo nous inviter, t'inviter à regarder ton corps, ton cœur comme ton cocon. de regarder que ton corps est l'endroit dans lequel ton âme vit, qui est de plus précieux pour être ici. Et que ton cœur est le siège de ton âme et ton temple. est l'endroit, l'espace-temps le plus sacré. Et de regarder dans tes relations, qui rentre, qui vient visiter ce lieu. Et ça peut même être, ça peut s'étendre à d'autres relations que la relation sacrée, intime, amoureuse. Mais juste de prendre conscience la limite de ta relation, de tes relations. Qui laisses-tu rentrer en intimité ? Et quand ces personnes rentrent, quand elles sont à l'intérieur de ta vie, de ton cercle d'intimité, comment visites-t-elle ta vie ? Comment nourrissent-elles cet espace qui est ton cœur, ton esprit, ton corps ? Est-ce que quand elles repartent, c'est plus joli qu'avant qu'elles viennent visiter ? Est-ce que c'est pareil ? Ou est-ce que c'est moins bien ? Est-ce qu'elles laissent le canapé basculer, renverser à l'envers ? Et elles ne rappellent pas pour voir l'ampleur des dégâts ? Ou si elles demandent si elles peuvent contribuer à remettre le truc à l'endroit ou racheter le canapé qui a été cassé ? As simple as it is. Aussi simple que ça. De regarder que la limite de nos relations, c'est de reprendre son pouvoir d'une ampleur immédiate, d'une façon immédiate. C'est regarder si on s'épuise comme vraiment une passoire énergétique à essayer de convaincre l'autre de changer si la personne est un mauvais visiteur, un mauvais invité, si c'est quelqu'un qui a un comportement, une manière d'agir qui ne correspond pas à vos critères de base, à vos évidences. Et je vais même mettre en méga fluo un truc pour le paradigme des spirituels, façon de parler, c'est tout juste la partie de nous qui a tellement lu de bouquins, qui a tellement lu de vidéos et qui peut reprendre le truc un peu en freestyle, n'importe comment. parce que parfois on me parle de « Ouais mais t'as des attentes ! » Eh bien, je vais oser affirmer les amis, les merveilles que, à mes yeux, à mon cœur, il est ultra sain d'avoir l'attente quand j'ai un invité chez moi, qu'il ne casse pas le canapé et qu'il parte de la maison sans s'en excuser ou voilà. Eh bien, je pense que pour notre temple, notre maison intérieure qui est notre esprit, notre cœur, notre âme, c'est la même chose. Et qu'il n'est pas malsain d'avoir l'attente du respect. Que nous n'oublions pas dans notre cœur d'où nous venons et des valeurs que nous portons. Et comprendre, et là je vais parler à tous les hypersensibles, les grands empates et tout et tout qui se mettent toujours mille fois plus à la place de l'autre et qui comprennent les problèmes de l'autre et pourquoi elle fait ça et il fait ça et blablabla. Ce n'est pas notre job d'éponger et de changer l'autre. Notre seul job, c'est de garder là où nous avons du pouvoir qui est de placer ses limites dans les relations. De définir ce qu'on juge normal, sain, acceptable et de refuser d'interdire et de bannir ce qui ne correspond pas à cela. parce qu'il y a comment dire il y a un seuil de tolérance et de d'empathie certes mais il y a quelqu'un qui est plus important que notre amour que votre amour que ton amour pour l'autre c'est toi. ta maison d'abord. Si tu veux un jour véritablement pouvoir accueillir du monde et prendre soin de de l'humanité des autres et bien et bien il y a des règles de communauté du vivre ensemble et ça ça nous fait vraiment ça te fait vraiment checker en toi et ça arrête bien souvent plein de scènes de théâtre qui peuvent pourtant durer dix ans. Soit tu t'épuises comme une passoire à vouloir réclamer et exiger de l'autre qu'il change soit tu récupères ton pouvoir immédiatement et la limite à ne pas franchir dans la relation. Voilà c'était la capsule Masta pleine lune du WESAC j'espère qu'elle vous fera du bien qu'elle prendra soin de vous et je sais que c'est des mots qui sont tellement plus faciles à exclamer qu'à incarner parce que ça nous demande vraiment un face-à-face avec les corps de souffrance les corps émotionnels blessés de la petite enfance et que ça peut être un process et c'est ok mais d'aller en sincérité déjà dans le verbe des énergies finalement de Métatron et de toutes les énergies des grandes familles de cristal le verbe reconnaître c'est déjà un très grand point reconnaître ça dans notre cœur reconnaître voilà soyons doux avec nous-mêmes soyons doux avec chacun et et cette douceur peut-être d'une fermeté et d'une force incroyable et vous en serez remerciés voilà merci pour votre courage merci de prendre soin de vous merci de prendre tout votre courage à deux mains et de montrer l'exemple à votre rythme dans votre justesse non pas pour répondre à une excellence spirituelle mais juste pour prendre soin de vous pour honorer la merveille au-dedans voilà à l'eau à les merveilles à bientôt merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé